... Sur cette place-là, depuis des années, on a un déficit d'entretien et on en est arrivé à se demander si ce n'était pas un peu fait exprès pour justifier ensuite l'arrivée en fanfare d'un projet qui prétend finalement faire table rase et faire basculer le centre-ville du côté des quartiers bourgeois. Yves Morin, le maire du 6-8, qui dit aux commerçants inquiets « Mais vous serez bien content de pouvoir revendre vos fonds de commerce à bon prix dans un quartier requalifié. » Quel mépris ! Parler ainsi à des commerçants qui s'inquiètent de leur avenir, qui veulent rester et leur faire miroiter qu'ils pourront faire une plus-value et partir. Ce qui est en plus un mensonge énorme parce qu'après 3 ans de chantier, le prix de vente des fonds de commerce sera calculé sur le dernier exercice. Ce que font ces gens-là, c'est qu'ils travaillent à la construction de cet apartheid qui existe déjà, d'ailleurs, de fait, entre les quartiers nord, les quartiers populaires et le reste de la ville. On va dépenser 13 millions et plus, sûrement, d'argent public dans une volonté de remplacement. De remplacement, on le voit sur le marché, de remplacement des commerces existants, de remplacement de toutes les activités existantes par une espèce de vitrine avec une attractivité, comme si l'attractivité actuelle ne valait rien, une attractivité abstraite, touristique, de déambulation et de pure consommation anonyme. Aujourd'hui, la place, c'est une place rectangulaire, en petit central, avec tous ces doubles rangés de tigols qui protègent ceux qui sont à l'intérieur. Avec le projet, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être une grande ouverture, donc ce truc qui va traverser la place. On a des îlots avec des grands jeux. On a une espèce d'espace en gradin avec les magnolias. On a ensuite des brumisateurs qu'on y reviendra, mais on ne sait pas trop à quel moment vont fonctionner, comment et qu'est-ce qu'on pourra faire sur ces brumisateurs. Et ensuite, encore des arbres mis un peu de façon éparses qui vont empêcher, au-delà des matchs de foot, aussi les grands événements qui sont organisés sur la place, des repas des quartiers, la sardinade du 1er mai, des concerts, mais aussi les carnavals. C'est un événement qui est venu en sorte de patrimoine de quartiers depuis 17, 18 ans qui existent. Il y a des gens qui viennent des autres pays, de Belgique, d'Italie, qui participent à ces carnavals. Et donc tout ça, on ne peut plus revoir sur cette place réaménagée, ainsi que les jeux de la pétanque, qu'on peut observer les après-midi. Même avec cette chaleur, il y a pas mal de gens qui jouent à la pétanque sur les terrains en gravier de l'autre côté. Cet espace, c'est un espace qui disparaît, qui n'existera plus. Tout d'abord, il y a une question qu'on se pose. Ce projet propose une véritable transformation du plan de circulation du quartier. Il y a une question d'impact qui n'est pas évaluée. Donc toutes les complications qui vont se créer, surtout du côté Chave et Eugène-Pierre, ne sont pas étudiées. Et ensuite, ce système de circulation en pétale, c'est une stratégie des urbanistes qui est mise en place pour rendre tellement compliquée la traversée d'un quartier à terme. Donc les automobilistes sont découragés, ne vont plus emprunter ces rues-là. C'est un quartier qui a une vie nocturne. Vouloir détruire cette vie nocturne qui fonctionne, qui est dynamique, qui crée beaucoup de richesses, qui est à la fois culturelle, à la fois financière, enfin ça draine quand même pas mal de sous tout ça. Et cette vie nocturne a pu se développer entre autres grâce à la possibilité de venir se garer ici facilement. Vu les transports en commun, à minuit 30, il n'y en a plus, il faut partir à minuit pour avoir le dernier métro et ensuite éventuellement un bus de nuit si on a de la chance d'habiter pas loin d'un bus de nuit. Parfois les voitures, ils viennent à 5, ils viennent de Vitrolles, ils viennent d'ailleurs ou quoi, ça fait 1200, 2000 personnes qui peuvent arriver sur cette place. Au 1er octobre, on passe de 600 places possibles la nuit à aucune place. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de dire oui aux voitures, il s'agit de dire pas de manière brutale quoi, avec un vrai plan de mobilité à long terme, etc. Je suis intervenu de nombreuses fois au niveau des lumières, en permanence. Oui, oui, mais non, mais c'est un problème. Ah, mais non, c'est pas normal, il faut... Mais ça, c'est pas arrangé. Comme on l'a dit, un jour sur deux, c'est éteint, voire des fois, des semaines entières, c'est éteint, il n'y a plus rien. À partir du moment où il y a quelques personnes là-bas, ils éteignent tout de façon à essayer de dégager. Donc, il y a une volonté politique. Je ne sais pas le but final, mais la volonté politique est là, tuer le quartier. Ils ont attaqué tous les bars, tous les restaurants, sur tous les bars, à fermeture, 2h du matin, mais pile poil, si à 2h moins 5, vous n'étiez pas fermé, c'était des fermetures administratives. Ça fait des années qu'on essaye de tuer le quartier. Aujourd'hui, ils y arrivent. Ils vont pouvoir démouler le quartier, faire table rase, faire une 2e rue de la République où il n'y aura rien, parce que pour faire redémarrer le quartier derrière, pas de transport en commun direct, pas de possibilité de venir se garer, pas de voie directe, même quand on nous parle de métro ou autre. On nous parle des touristes qui vont venir, mais sachez quand même, malgré tout, que pour venir à la plaine du Vieux-Port, c'est plus facile à pied qu'en métro. Et ils utilisent ce vocabulaire pour la place de Jean Jaurès en parlant de typicité de la place, etc. Dans quel délire ils sont ? En sachant aussi qu'une remblance, c'est un endroit de passage, c'est pas un endroit d'occupation. Une place, c'est un endroit normalement qui est occupé en permanence par les habitants. On s'y pose, on lit, on met une table, on pique-nique, etc. C'est ça une place, pas une remblance. C'est assez typique. Il y a des études qui ont déjà existé sur des places à Paris ou ailleurs qui disent clairement que plus la délimitation de l'espace des usages est diminuée, plus on délimite l'espace de manière forte, moins on encourage la capacité de faire ensemble des habitants. C'est-à-dire, plus c'est délimité, moins les gens apprennent à faire ensemble, apprennent à cohabiter ensemble. C'est-à-dire, apprennent à gérer les conflits. Il s'agit de, en faisant ensemble, c'est là que tout le monde apprend à cohabiter ensemble. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir apprendre. Qu'est-ce que la Soleam nous dit en termes de sécurité, etc. En gros, c'est qu'ils vont mettre 21 caméras sur la place. Il y en a 6 actuellement. 21 caméras. Et donc, j'imagine sans doute une présence policière accrue. Voilà, ça c'est la réponse de la Soleam pour essayer d'encourager, pour apaiser, pacifier l'espace. Oui. Et une dernière chose aussi, juste sur 2-3 détails, quand même, mettre de la brumisation sur la place, quand même une espèce de gadget technique, ils sont incapables de garder la fontaine en marche. C'est nous, c'est des habitants qui ont mis la fontaine en marche, ça fait des années qu'elle ne fonctionnait pas, juste pour avoir un peu d'eau sur une place provence. Et donc, pour revenir à cette déclaration de démarche collective et collaborative, on voulait faire un petit retour en arrière sur les étapes de ce processus qui a démarré avec un projet qui a fuité, en étude préopérationnelle qui a fuité en septembre 2015, suivi par une concertation qui certes était déjà prévue, mais qui ne répondait pas vraiment à la volonté de la population de participer à ce projet. Pourquoi un projet à 11 millions d'euros ? Pourquoi une réécriture totale de la place ? Pourquoi complètement changer cette place qui fonctionne déjà ? Pourquoi ne pas juste vraiment investir sur l'entretien, sur un vrai projet de gestion à long terme ? Et une plus grande application des habitants était demandée des premières ateliers de concertation. Donc nous, c'est depuis cet atelier de synthèse de la concertation, décembre 2015, qu'on n'a plus la possibilité de dialoguer avec les élus sur ce projet. Les dialogues et clous. Toutes les informations qui ont pu circuler dans les quartiers, c'est parce qu'il y a des habitants, des gens curieuses qui sont allés fouiller à droite, à gauche. Donc il n'y a pas de communication, il n'y a pas de concertation et même pas d'informations de la part de la ville. Il y a un règlement qui a été validé en métropole récemment qui s'appelle l'AVAP, c'est l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Elle a une partie très précise sur la place dans Jaurès avec plusieurs recommandations. L'AVAP oblige à respecter ce qu'ils appellent l'homothésie de la place. C'est-à-dire que c'est une place historiquement qui est en forme de rectangle. Tout ici a une forme de rectangle. Les volumes, la circulation, les façades, les rangées de tilleul, etc. Ce projet ne respecte absolument pas cette motte ici. La plus grande place de la Marseille, il la coupe en deux, enfin un tiers, deux tiers avec une route qui va la traverser. La deuxième chose, c'est la rangée de tilleul. Cette rangée de tilleul, normalement, la ville n'est pas censée la toucher. C'est-à-dire les deux rangées de tilleul qui sont aux extrémités nord et sud de la place vont être coupées pour être remplacées par des petits arbustres en CP qui ne atteindront de toute façon jamais la dimension de ces arbres-là. On peut leur parler de manière informelle. de manière informelle. Oui, on peut leur parler de manière informelle. Oui, on peut leur parler. On peut leur parler. Voilà, ça va être tout. Il y a des informations de la mémoire. Oui, c'est tout.